bonjour à tous et à toutes dans cette vidéo je vais vous expliquer comment fonctionne le mode secret bushelf et comment l'utiliser c'est un mode qui ajoute une bibliothèque contenant un levier caché elle a exactement la même apparence qu'une bibliothèque normale la différence qu'il est possible de l'activer et de la désactiver en faisant clic droit dessus comme pour un levier activer ou désactiver la bibliothèque a pour effet de faire pivoter les blocs situés autour d'elle pour fabriquer la bibliothèque il vous faut une bibliothèque normale et un levier vous pouvez les placer où vous voulez dans la grille mais il faut que le levier soit au dessus de la bibliothèque et vous avez la bibliothèque secrète maintenant je vais vous montrer un peu plus en détail qu'en fonction de la bibliothèque et la rotation des blocs par défaut quand elle est activée elle fait tourner les trois blocs situés à sa gauche de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre quand elle est désactivée elle fait tourner les trois blocs situés en face d'elle de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre la direction de la bibliothèque dépend de votre position quand vous la posez si vous regardez vers le sud alors la bibliothèque sera tournée vers vous et sera dirigée vers le nord la gauche de la bibliothèque qui est donc votre droite quand vous êtes en face d'elle pour qu'un bloc puisse être déplacé il faut que la destination soit libre ici on a un bloc de verre à l'emplacement où le bloc de bois devrait aller on a de l'eau en dessous quand on l'active seul les les blocs de bois du haut et du bas ont été déplacés car la destination ne contenait pas de bloc solide pour qu'un bloc puisse être déplacé il faut aussi qu'ils respectent certaines conditions il faut que le bloc soit solide et qui ne possède pas d'entité ici on a un coffre un four et des escaliers comme le coffre et le four possède d'identité ils ne sont pas affectés par la rotation par défaut la bibliothèque fait pivoter les blocs situés à sa gauche dans le sens des aiguilles d'une montre cependant elle ne mémorise pas les blocs qui ont été déplacés afin de ne redéplacer que cela lorsqu'elle est désactivée il est donc possible de jouer avec la direction de la bibliothèque lorsqu'on la place et avec l'état activé ou désactivé pour obtenir pour obtenir une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre la bibliothèque agit comme un levier et produit donc un courant quand elle est activée le courant produit permet également d'activer de la restone qui est relié à un bloc adjacent je vais maintenant vous montrer quelques exemples concrets d'utilisation le cas typique vous avez plusieurs bibliothèques placés contre un mur et l'une d'elles contient un levier qui permet d'ouvrir un passage secret ici le levier dans la bibliothèque du bas quand on l'active elle déplace les deux bibliothèques de droite à la manière d'une porte suivant la direction de la bibliothèque et suivant si elle est déjà activée ou non on peut obtenir différents styles de portes ici la porte est située à droite et s'ouvre vers le passage secret ici la porte est située à gauche et s'ouvre vers nous et ici la porte est située à gauche et s'ouvre vers le passage secret comme la bibliothèque produit un courant quand elle est activée il est possible de créer des mécanismes plus complexes dans cet exemple on a quatre fois deux bibliothèques placés contre un mur et celle en bas gauche possède un levier quand on l'active les quatre bibliothèques à droite disparaissent et le passage secret est ouvert ce sont simplement des pistons reliés à la bibliothèque qui se rétractent quand elle est activée on peut également faire des passages secrets avec un piège ici on a une porte représentant et logique en eau pour que la torche de gauche soit éteinte il faut que la bibliothèque soit activée ou que le levier soit activée pour que la torche de droite soit allumée il faut que le levier soit activée si on active la bibliothèque sans avoir activé le levier les deux torches sont d'éteintes et la torche de devant s'allume à partir du moment où le vie est activée la torche de droite sera toujours allumée et la torche devant sera toujours éteinte il est donc possible de piéger une personne ne connaissant pas le mécanisme en faisant exploser de la tnt si elle active la bibliothèque sans avoir activé le levier avant pour l'instant on a vu des exemples ou là où l'on a plusieurs bibliothèques placés contre un mur est également possible de faire des mécanismes plus discrets ici on a deux sièges autour d'une bibliothèque en activant la bibliothèque le passage secret s'ouvre en retirant les planches situées devant le siège à l'aide d'un piston puisqu'une bibliothèque possède la même texture que les planches est également possible de la camoufler dans le plancher et d'utiliser une vraie bibliothèque pour détourner la tension pour finir il ne reste plus qu'à vous montrer comment modifier le fichier de configuration du mode cependant j'utilise fraps il est impossible de changer de fenêtre en cours d'enregistrement sans avoir à faire une coupure dans la vidéo donc je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo en attendant je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis au revoir